Pour les billets grand public, parlant des catégories 1, 2 et 3, il y a la FIF, on va donner la distribution d'une salle où les éléments, les prestataires de la CAF seront présents, le COCAG est présent, la FIF est présente et ensemble les billets vont être imprimés. Et le lendemain, sous l'autorité du DEX, il y a une distribution qui va être prise en fonction des points de vente. Et on sait qui vend, n'est-ce pas, ces billets. Aujourd'hui, si vous le faites, suite au niveau de la CAF, vous allez avoir un problème. Parce que si vous vendez un billet et que nous, avec la police, on arrive, un policier arrive à payer un billet dans le marché noir qui porte le numéro de série qui est au nom de... Donnez-moi votre nom, monsieur. Monsieur Kouamé, il n'y a pas de problème. Le policier, il a un billet qui a un numéro, mais derrière qu'il y a monsieur Kouamé. Après la compétition, on va appeler monsieur Kouamé qui va nous expliquer comment ça se fait que le billet qui porte le numéro de série était pensé à être... Ça dit que monsieur Kouamé appartenait à monsieur Kouamé pour être au stade, c'est le billet dans le marché noir. Ça vous répondez de vos actes vis-à-vis de l'argent. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut que l'ivoirien sache que les billets ne se payent pas dans la rue ou avec un ami. Les billets ont une valeur faciale. Et donc, c'est de la même manière, je peux être ami avec une personne et que je ne te prépare mon argent. Donc, on avait deux fois la faute, la paroche. Donc, le billet, c'est pour moi, c'est personne. J'arrive, je paye mon billet, je les garde.